Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Aujourd'hui nous parlerons du ciel et du paradis. Regardez l'écran. Ah ! Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit qu'il faut que je fasse tout par le ciel parce qu'il y a des choses tellement incroyables là-bas qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Il y a tellement de choses extraordinaires et pour cela nous devons fuir le péché, apprendre à pardonner même à nos pires ennemis parce que c'est la carte d'accès au ciel. Et nous devons vivre dans la certification et toutes ces choses que vous connaissez sans doute. Mais mes frères et soeurs, c'est moi puissant et hors du commun. Ce que nous allons entendre ici, c'est moi qui nous ai dit à apprécier ce qui arrive pour nous, c'est-à-dire les choses immatérielles que Dieu lui-même nous a réservées. Sur cette terre, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez être content. Mais 5 à 10 ans plus tard, cette voiture va se rouiller. Vous chercherez à la mettre à jour. Or, au ciel, tout est majestueux. Tout est glorieux. C'est extraordinaire. Regardez même cette personne qui assiste là, on voit à peine son visage. Moi, j'aime plus parler du cercle de l'enfer parce que c'est là-bas que nous tous nous allons aller. Mes frères et soeurs, je prie. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent Jésus-Christ et qui se mettent sur la bonne voie. Ce sera ça notre récompense. L'argent ne peut pas nous aider. C'est vrai que si l'union serait bon pour faire le don, mais ça, c'est le don gratuit de Dieu. La vie éternelle. Et l'argent ne peut pas acheter ça. Franchement, moi, j'aimerais vraiment aller au ciel. Et puisque c'est témoin puissant par le radiciel, nous allons donc prier et demander à Dieu de nous assister avant d'entrer même dans ce témoin puissant. Alors, mes frères et soeurs, j'aimerais vous à nous dans cette prière et disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce et ta faveur descend sur nous et nos maisons. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu nous assistes. Que ta main puissante soit toujours sur nous pour nous garder, nous protéger. Quand tout ce que le Dieu et ses démons font contre nous pour essayer de nous empêcher d'aller au ciel. S'il te plaît, viens nous aider dans ce combat et dans tout le combat de notre vie. Nous voulons être sauver. Viens mettre ta main puissante sur nous aujourd'hui et délivre-nous entièrement. Que ta paix, ta joie, ta bénédiction nous visite, nous et nos familles. Veuille chasser le de nos maisons tout le problème. Même à nous instruire, nous donner des informations qu'il faut pour les surmonter. Donne-nous de faire des espoirs. Parce qu'avec Dieu, étant même sur terre, nous ferons des espoirs. Même de grands espoirs. Que ta main puissante ne se loigne jamais de nous. Même quand nous nous abandonnons le chemin. Que ta main puissante soit toujours là. Pour nous guider et nous éduquer vers là où nous devons aller. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire, Jésus-Christ. Veuille nous pardonner nos péchés aujourd'hui. Et nous donner cette opportunité là. De pouvoir te voir et voir ta gloire au paradis, au ciel. Toutes ces grandes choses que tu as prouvé pour nous. Que cette gloire la rayonne sur toute la chaîne, sur toutes lesquelles, sur lesquelles, sur les abonnés et leurs familles respectives. Amen. Applaudissements mes frères et soeurs. Applaudissements mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Yeah ! Là nous entrons dans un témoignage puissant. Et ce témoignage vraiment nous conduira au ciel. Moi j'aime parler des trucs du cercle l'enfer. Dieu merci, on a un témoignage super aujourd'hui. qui va nous permettre de voir ce que Dieu nous récite dans le ciel. C'est une vision d'un frère ou d'une soeur. Nous allons tout écouter pour voir ce qu'il y a se passer ici. Alors soyez prêts. Sans plus tarder, nous allons conter jusqu'à 3. Alors, conter jusqu'à 3 et 1, 2, et 3, c'est parti. Écoutons. Alors que je participais dans les rangs à la louange, profitant de la venue du groupe musical de l'Assemblée du Réveil, du Morne Rouge, qui nous remplaçait ce soir-là, je fus touché à ma place par l'esprit d'adoption. Je vis alors Jésus au milieu de la salle. Il mesurait près de 5 mètres de haut, était revêtu d'une robe blanche, éclatante. Si vous voyez ses yeux, il débordait d'amour et de sainteté. Il regardait la foule avec amour. Je tombais sous sa présence au point où je ne pouvais me relever. Je perdis toute notion d'espace et de temps. L'ombre portait devant le pasteur. Je sentis ses mains posées sur mon front et fus brusquement projetée vers l'arrière sous la puissance du Saint-Esprit. Je ne compris pas ce qui se passait. C'est alors que je découvris un tout autre monde autour de moi. Je ne pouvais croire ce que je voyais. Ce monde qui s'ouvrait à mes yeux était réel. C'est peut-être surprenant pour vous. J'étais en paix et je savais que je n'étais pas mort en danger. J'étais comme un nouveau-né qui découvrait le monde nouveau qui l'entourait. Je me trouvais assis sur un banc de marbre blanc à côté d'un homme revêtu d'une sorte de robe blanche dans un jardin immense. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je regardais celui qui était assis à mes côtés. Il me souriait en silence, comme voulant me rassurer. C'était un ange. Je le sus, non parce qu'il me le dit, mais parce que c'était comme une intuition en moi. Contrairement à la croyance populaire, il n'avait pas d'elle et ne portait pas à proprement parler une robe telle qu'on pourrait l'imaginer. C'est sûrement difficile à comprendre, il semblait avoir en vérité une robe, mais pas telle que nos esprits le considèrent. Il était enveloppé de lumière, et celle-ci le paraîtait une robe. Il était vraiment revêtu de lumière, de la tête aux pieds. Il était beau. Je tournais les regards autour de moi, je ne pus en croire mes yeux. Rien ne correspondait à ce que je connaissais jusqu'alors. Le paysage était splendide, d'une beauté parfaite. Tous mes repères humains ne valaient rien dans ce lieu. Comprenez que le plus beau paysage terrestre est fade près de ce jardin. A coup sûr, je me trouvais dans une autre dimension. La couleur du jardin était verte, mais d'un vert si pur qu'il semblait éclatant de lumière. Je n'ai jamais vu une telle teinte sur la surface de cette terre. Ce jardin s'étendait sur des hectares et des hectares. Il était immense. Le ciel était non bleu comme ici bas mais de couleur or. On aurait dit qu'il était rempli d'une réverbération. Cette réverbération semblait sortir d'une source puissante de lumière. Plus tard, dans ma visite, je sus qu'il s'agissait du trône de Dieu. Je tournais les yeux et vis des êtres dans le jardin. Certains semblaient discuter, d'autres, se promener. Aucun d'eux ne s'étonna de ma présence. Il semblait qu'il me connaissait et qu'il savait que j'étais là par l'invitation du Saint-Esprit. Il manifestait tout une amitié véritable et sans fausseté. Néanmoins, je m'étonnais de voir que ce si grand jardin était presque vide. Mais en tournant les yeux, je me rendis compte qu'il y avait, plus loin, une multitude agenouillée dans l'adoration. Le peuple de Dieu adorait le Père. Alléluia ! Quelle ambiance ! Il y avait une telle atmosphère, une telle paix. Ce lieu respirait l'amour, j'avais vraiment l'impression que l'oxygène de cette dimension était l'amour. Mon compagnon m'expliqua que les saints, présents dans ce lieu, séjourneraient dans un endroit bien précis. Détail surprenant, lorsque l'ange me parlait, je pouvais l'entendre en mon cœur sans qu'il prononce un seul mot. Néanmoins à d'autres moments, ce jour-là et lors des visites suivantes, les êtres célestes me parlaient avec leur voix. Je vis alors plusieurs habitations transparentes et resplendissantes. Elles semblaient être faites de cristal. Il me dit que ces maisons étaient disposées autour du trône du Père, et que le plan d'ensemble était fidèle au plan du Temple de Jérusalem. Le trône de Dieu était à la place du lieu très saint, et les habitations des saints, tournées vers Dieu comme vers un soleil, entouraient ce trône. Rachetés de Dieu. Nous serons dans ces habitations, dans la présence éternelle de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus les a préparées pour nous. Elles nous attendent déjà. Wow ! Wow ! Je me tournais vers mon compagnon et lui demandais la grâce de voir Dieu. J'étais tout excité, tel un enfant, mais lorsque je réfléchis à cette requête aujourd'hui, je réalise combien il était osé de la faire, mais il sembla que l'ange de même compris qu'elle était le fruit d'un désir pur de voir la gloire de mon Père. A ce moment, je fus tout à coup, comme projeté vers la source de lumière. C'était un véritable concentré de puissance pure. On parle souvent de la force atomique qui est grande et forte, mais comparée à la puissance de Dieu, toutes les puissances terrestres ne sont que néants. Mes amis, il m'est difficile de trouver les mots pour vous décrire ce que je ressentis, mais je me trouvais comme entouré, imbibé par la lumière. Cela me fit l'effet d'un puissant vent, puissant mais qui était cependant la plus douce des caresses. Cette lumière glorieuse m'enveloppa et me pénétra en même temps. J'étais si insignifiant devant cette grandeur. Je me trouvais dans la présence de mon Père. Il était dans la lumière. Je ne distinguais pas ses traits, mais il était là. Je ne vis pas sa face, mais simplement l'éclat de sa gloire. La seule vue de cet éclat m'avait littéralement écrasé. Imaginez ce qu'aurait créé la vue de sa gloire, voire de sa face. Il était dans la lumière. Il faisait corps avec la lumière. Il était, lui-même, la lumière. Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. 1 Jean 1, 5 Il ne sortit aucune parole de sa bouche, mais je suis la grandeur de son amour pour moi et ressentis la douceur de son regard sur moi. Il semblait que son seul regard me parlait, me caressait. Mes amis, comment vous expliquez une telle sensation ? J'étais littéralement imbibé, noyé dans son amour. Il émanait de l'une telle puissance, plus grande que toutes les puissances de notre Terre. Mais, cette toute puissance n'empêchait pas qu'il avait en ligne délicatesse extrême. Peuple de la Terre, adorez l'éternel Dieu, car il est digne de notre adoration. Notre Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. L'homme est-elle une microscopique particule de poussière devant sa grandeur et pourtant il est l'objet de l'amour parfait et éternel de son Créateur ? Alléluia ! Nous avons un Dieu merveilleux. En vérité, il est amour, à Jean 8-16, il est la source de l'amour. Rien en lui n'exprime la méchanceté, le mal. Il est saint. J'aimerais tant vous transmettre ce que je ressens, mais je ne le peux parfaitement par manque de mots assez précis. Soyez simplement sûr de l'amour du Père pour nous. Il est si grand, si puissant, si majestueux, mais il est de même si près de nous, si petit, si simple dans sa grandeur. C'est sensationnel. Mon âme, bénis l'éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Somme 104, 1-2 À ce moment, je remarquais que la source qui traversait le jardin sortait de la base du trône du Père. De même, je vis que le haut du trône était couronné de plusieurs arcs-en-ciel, rayonnant de lumière, scintillant de couleurs pures. Ce spectacle était merveilleux. Mon attention fut attirée par la source. Il me fut permis de voir où se déversait son eau. Je vis comme une grande cascade, à la limite du royaume, et en contrebas, dans notre dimension. Plusieurs maisons. C'était la destination de cette eau, les assemblées du peuple de Dieu sur toute la surface de la Terre. Non pas ces édifices portant divers noms, où les chrétiens se réunissent de temps en temps. Mais les lieux où même deux ou trois rachetés de Christ invoquent son nom, telle est la véritable assemblée dans le vocabulaire du royaume. Un détail surprenant, l'eau, de couleur cristal dans le royaume du Père, prenait une teinte hors lorsqu'elle arrivait dans notre dimension. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit descend directement du trône de Dieu jusqu'à vous. Nous pouvons nous bénir dans la douceur et la fraîcheur de cette eau chaque fois que nous le désirons. Ces paroles de Jésus sont véritables, car là où deux ou trois sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18h20 Mon compagnon me dit de regarder autour de moi. Je me tournais et vit plusieurs personnes m'entourées. Il me les présenta, Samuel, Moïse, Élie, Samson. Ils m'entourèrent et m'accueillirent joyeusement, j'avais vraiment l'impression d'être attendue. C'était une ambiance chaleureuse. Ils me tarent par les épaules, me souhaitèrent la bienvenue, tels des amis de longue date qui se retrouvaient. Mon attention fut attirée par une femme parmi eux, qui se fit remarquer par sa discrétion. Je suis qu'il s'agissait de Marie, la mère de Jésus, E.S.I. 7h14, Luc 1h31. Elle était au même plan que tous les rachetés. Son visage était si doux, elle était revêtue d'une robe aux couleurs pastelles et je puis voir, sous un voile fin et presque transparent, ses beaux cheveux noirs. C'est une très belle femme, très calme voire effacée, ayant un véritable regard de mère. En vérité, c'est ce qui me toucha en elle, j'eus l'impression que ma mère me regardait. Elle me souriait tendrement. Elle n'avait rien de la mère du ciel intercédant auprès de Jésus, comme le disent les catholiques. Je me tournais vers mon compagnon et lui demandais si je pouvais voir Jésus. Avant même d'avoir terminé de formuler ma requête, je le vis. Il était devant moi, souriant. Son visage était merveilleusement beau, j'ai du mal à vous le décrire, ses yeux brillaient d'une telle flamme et d'une telle vie, qu'il m'embrasait et m'engouffrait presque. Je me sentis presque explosé par l'amour que je sentis pour lui et qu'il me renvoyait par sa présence. Son visage était comme transparent, au point où je pouvais voir ses traits et y voir à travers. Oui, vous lisez bien ? Je voyais ses traits et pourtant je voyais à travers ses traits. Mes amis, ces choses sont si pures et si inhabituelles, que je ne puis trouver des mots assez précis pour vous les décrire. Mais sachez que Jésus-Christ, Fils de Dieu n'est pas le Jésus, décrit par nos contemporains, avec un air triste, des yeux implorant une pitié divine et un visage si vide de vie. Il est rayonnant de vie, rayonnant de douceur et de majesté. Tel est le terme, majesté. Notre Sauveur est majestueux. Ses yeux vous dévorent et vous remplissent de paix, de calm et d'amour. Je n'oublierai jamais ses yeux. Il émane de lui un véritable flot d'amour, de paix et de joie. Oh, comme je t'aime mon Sauveur ! Aimez-le, il mérite notre respect et notre adoration. Il m'adressa la parole et me dit que le monde avait déjà reçu cette révélation, celle que j'étais en train de vivre, mais que le diable était venu et avait détourné certains de ses hommes dans l'idolâtrie. Cette même idolâtrie que nous avons devant les yeux, culte à la Vierge Marie, aux saints, aux anges. Il m'ajouta qu'il portait la douleur du monde avec l'Église. Amis, Dieu souffre pour le monde. Il n'est pas indifférent aux douleurs de ses créatures. Ne croyez pas le mensonge du diable qui fait passer Dieu comme un être sévère, voire indifférent qui prend plaisir à voir les hommes souffrir. Jésus nous aime et nous porte en son sein. Il veut la repentance du plus grand nombre car il est mort pour tous les hommes. Il me dit de le suivre. Je me trouvais alors, au même instant, dans l'assemblée. Je vis plusieurs frères et sœurs, adorant le Seigneur. Ils portaient des flammes en eux au niveau de leur poitrine. Je regardais Jésus et me demandais, en souriant, comment il réagirait s'il savait ce qui se passait lorsqu'ils adoraient le Père. Je me sentis alors chevaucher une force, je ne pourrais vous la décrire mais je sus que c'était le Saint. Il était tellement rempli de force et de puissance, et, en même temps si délicat et prévenant. L'Esprit de l'Éternel. Il m'emmena et me fit voyager au-dessus de l'île de la Martinique. J'avais l'impression d'être au hiblo d'un avion. Jésus était toujours à mes côtés. Il me fit parcourir la Martinique. Il semblait qu'il faisait nuit. Tout était calme. Je vis dans le noir, plusieurs maisons éclairées, je me rendis compte qu'elles ne l'étaient pas par du courant électrique, mais par la lumière de flammes, les mêmes que j'avais vues dans l'assemblée. Il me dit que ces maisons étaient les habitations des véritables chrétiens de cette île. Alléluia ! Je vis ensuite notre globe terrestre avec ces mêmes flammes. Jésus me dit, si le peuple de Dieu savait sa puissance, ce globe serait embrasé. Les chrétiens sont trompés par le mauvais et sont paralysés. Je lui demandais la manière dont ils sont paralysés. Il me répondit que leur attention était détournée par n'importe quoi, pour sûr que ce ne soit pas l'Évangile, et ainsi ils étaient rendus inactifs. Il m'expliqua que le diable ne fait pas trop de bruit, près de ces chrétiens endormis et en arrivent même à les cajolères, par beaucoup de flatteries. Je lui demandais alors à voir l'enfer. Il me répondit que cela ne m'était pas permis mais que les forces du mal sont sur cette terre, poussées à bout, acculées, agissant dans une dernière rage. Il me montra alors un grand rideau noir. Celui-ci entourait le globe terrestre, mais pas complètement. Par un petit espace, je vis un filet de lumière passer, la puissance du Saint-Esprit est encore présente avant que cette terre soit complètement dans les ténèbres. Amis, viens vite au Seigneur Jésus, car des temps de ténèbres viennent sur notre planète. Il me ramena sur l'île, nous voyagions à très grande vitesse au ras de la mer. Je pouvais voir les côtes de la Martinique à ma droite. Je n'oublierai jamais ce spectacle. Il me montra et parla de toutes les souillures et impudicités qui se commettaient sur mon île. Je sentis sa peine et sa tristesse. Sa voix était empreinte d'une véritable compassion pour les hommes. Jésus-Christ aime l'homme d'un amour profond. Il me montra aussi plusieurs maisons en me disant quelles étaient les habitations de ses enfants. Je ressentis la bénédiction qui demeurait sur ses foyers. Dieu connaît les siens. Nous revînmes à l'assemblée. Sur place, je vis le peuple adorer le Père et, pleinant au-dessus d'eux, l'Esprit de Christ, rayonnant de lumière. Il me prit avec lui et je tournoyais en demi-cercle au-dessus de mes frères et sœurs, qui ignoraient ma présence. Jésus me donna plusieurs paroles à adresser au pasteur. Il me dit que c'est-il connaîtrait le salut et me parla du ministère qu'il me confiait. Pendant un long moment, il continua à m'instruire sur la sanctification, sur le besoin, pour nous, d'être comme des bébés, sur son retour imminent. Il me rassura et me dit que je retrouverai bientôt mon corps. Il me parla du prophète Élisée, me dit qu'il fut aussi projeté au sol lorsqu'il reçut la double portion de l'Esprit. Je fus rassuré sur ce point. Enfin, il me mit en garde contre les pièges que le malin mettrait devant moi. Je compris que ces pièges avaient déjà été utilisés contre beaucoup de serviteurs de Dieu, l'orgueil, la séduction par le sexe féminin. Jésus insista sur le fait, pour nous, d'être transparents comme le cristal. Transparent, comprenez et pesez ce mot. Le chrétien doit mener une vie de transparence, ce qui veut dire qu'aucun composant de cette vie, quand il est mis à la lumière, ne doit être sujet de gêne ou de honte. Avoir le cœur d'un petit enfant et rejeter le manteau d'hypocrisie et de piété derrière lequel se cachent tant de faux ouvriers, telle est la volonté de Dieu. Luc 18h16 Les églises sont remplies d'hommes et de femmes qui sont revêtus de ce manteau. De vrais démons dans l'intimité qui se transforment en petits saints dans les salles de culte. Si ces hommes voyaient celui qui les inspirent, ils arrêteraient leur double vie et choisiraient enfin de servir Jésus. Pour appuyer cet enseignement, il me révéla le cas d'une femme qui, à l'assemblée, chantait des cantiques et qui, arrivait chez elle, dansait en écoutant de la musique zouk sensuelle. Son cœur était partagé et rempli de remords pour les choses du monde. Il me dit que ce type de serviteur ne pouvait être utile au royaume. La transparence Celle qui ne peut soutenir la duplicité et l'hypocrisie Recherchez-la, car c'est un trésor. Lorsque je revins à moi-même, je me trouvais dans mon lit, à côté de mon épouse. Il était deux heures moins le quart au réveil. On me raconta, plus tard, que les frères m'avaient ramené, inconscient à mon domicile. Le 9 janvier, je retournais à la salle afin d'assurer les chants pour une nouvelle soirée d'évangélisation. Cette journée fut très spéciale, car je me sentais comme un nouveau venu sur terre, j'étais très marqué par cette expérience. Je n'avais même pas ressenti le besoin de manger, tant j'étais rempli de ces images. Ce soir-là, je fus de nouveau touché par l'esprit du Père. Je ne pus assurer la partie musicale jusqu'au bout avec le groupe, car, en plein chant je tombais sous l'onction du Saint-Esprit. Le Père m'enrichit, ce jour-là, de plusieurs visions. J'en parlerai plus largement dans le chapitre suivant et me permis d'être témoin de choses stupéfiantes. Tout d'abord, je me retrouvais au milieu de trois hommes, Samuel, Elie et un troisième, que je ne puis identifier. Ils m'oignirent d'huile et m'imposèrent les mains. Il y avait une telle intimité dans ce moment, jamais je n'oublierai le visage de ces saints prophètes. Je me vis avaler en parchemin, ils me parlèrent du ministère de prophètes, me dirent que la parole prophétique s'attacherait à moi et que je ne pourrais que l'accepter. Je ressentis vraiment le poids de ce ministère et ils le virent. Ils m'encouragèrent et me firent de grandes promesses. Je me trouvais alors, devant l'armée du Seigneur dirigée par Jésus lui-même. Les chevaux étaient blancs, harnachés pour le combat. Le Fils de Dieu était à la tête des anges, portant une couronne sur la tête et armé d'une épée à la main gauche. Ils galopaient comme sur des flots. C'était majestueux. Ils étaient d'un calme extraordinaire. Leur visage reflétait la paix, uniquement la paix, aucune colère ou inquiétude. La paix. Jamais je n'avais vu une telle expression sur un visage. Ils arrivèrent à un endroit bien précis, qui semblait délimiter le ciel des territoires de notre terre. Une sorte de frontière entre les régions spirituelles d'en haut et celles existant dans notre dimension. A cette frontière, je vis deux dragons. Ils avaient une peau écailleuse, qui scintillait, elle semblait être recouverte d'une sorte d'eau glue. Ils étaient de couleur sombre. Leur aspect était monstrueux. Ils se faisaient face et ils sortaient de grandes flammes de leur bouche. Du fait de leur position, ces flammes formaient une sorte de barrière infranchissable. L'Esprit du Seigneur me dit que ces deux monstres étaient les puissances ancestrales qui régnaient sur les Antilles. Il se passa alors quelque chose qui me remplit de joie et d'émerveillement. Je pensais, en effet, qu'il y aurait eu une confrontation entre ces deux forces opposées. Mais qu'elle ne fut ma surprise de voir que l'armée de Dieu avançait devant les flammes, les traversa et ne fit même pas qu'à de ces puissances. Les grandes flammes ne leur firent aucun mal. Alléluia ! Cet épisode me rappela l'aventure des trois juifs et de l'ange dans la fournaise. Daniel 3h24-28 Ils continuèrent leur chevauchée et arrivèrent dans une grande plaine. Ce lieu me paraissait familier. Il semblait que nous étions dans la savane de pétrification, sur la commune de Saint-Anne, au sud de la Martinique. Là, ils s'arrêtèrent, comme attendant un signal. Les chevaux broutaient l'herbe et les cavaliers étaient toujours dans le silence, scrutant l'horizon avec détermination. Leur regard était tourné vers le nord de l'île. Je tournais aussi les yeux dans cette direction et je puis voir distinctement la montagne pelée et ressentis le regard rempli de colère de force mauvaise cachée dans ce lieu. Il semblait que le nord de l'île était un pôle de puissance maléfique. Je me sentis soudain transporté par l'esprit de sainteté et me retrouvais dans le jardin de la veille. Là, les prophètes m'attendaient. Ce soir-là, ils me portèrent un enseignement. Ils m'apprirent que tout homme est une part de Dieu par le seul fait qu'il porte ce corps de chair. L'organisme humain est une perfection, une merveille de Dieu. Il porte la marque bénie de Dieu. C'est pour cela que tout corps est saint en lui-même et qu'il doit être respecté. Ils me montrèrent le corps spirituel de l'homme. Je vis, au niveau de notre poitrine, une sorte de canal. Ils m'expliquèrent qu'il était destiné à recevoir la source de l'esprit, que les enfants de Dieu avaient ce canal rempli de l'esprit saint, mais que les hommes du monde s'en trouvaient remplis de la passion à laquelle ils se livraient. Ainsi le démon, qui prenait la direction dans la vie de ces hommes, y déversait sa sève, sa souillure. Il n'y a pas de milieu ou de neutralité. Selon le camp que choisit un homme, ce canal reçoit la pureté ou la souillure. C'est pour cela qu'il nous a été dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'écriture, des fleuves d'eau vive coulant de son ventre. Jean 7h38 Il me dit à qu'une source, pour être bénéfique pour les autres se doit de produire des loupures en tout temps. Tel doit être le chrétien et de nouveau. Il se doit de laisser couler de son âme le Saint-Esprit, et, ce canal qui a été souillé, détourné par les puissances qui nous dominaient, se doit d'être rempli perpétuellement par la douceau de l'esprit de l'Éternel. Ceci est une partie du miracle de la nouvelle naissance. Jean 3, 5 Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour être un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Jacques 3h11 Ils me parlèrent longuement du problème du monde chrétien, de la cause du manque de miracles tels qu'à la Pentecôte, à l'heure où nous vivons, et, pour imager le renseignement, me permirent de faire une expérience parlante en elle-même. Ainsi je vis mon corps, allongé sur la banquette arrière de ma voiture. Celle-ci roulait sur la voie rapide en direction de Fort-de-France. Je pouvais voir de dos le conducteur, je compris qu'il s'agissait d'un frère qui avait pris mon véhicule et qui me ramenait inconscient à mon domicile. Détail surprenant, je pouvais voir au travers de la carrosserie de la voiture. Cela faisait drôle de me voir allongé sur la banquette, étant moi-même hors de mon corps. Les prophètes me conduisirent devant un arbre qui bordait la route, au quartier La Trainelle. Ils me dirent de prier pour le déplacer. Je me vis devant cet arbre, voyant les voitures roulant en contrebas, étant dans les airs à près de 30 mètres du sol et là, je me mis à réfléchir, à me poser de multiples questions. Déplacer cet arbre ? Comment ? Je me tournais pour demander de l'aide à mes compagnons et, je me rendis compte que j'étais seul. Je les vis à côté de mon corps, dans la voiture, en train de me regarder et de sourire. À l'instant, en l'espace d'un millième de seconde je me trouvais à côté d'eux. Là, ils m'expliquèrent que j'avais réagi comme la plupart des chrétiens de ce siècle, que ce qui s'était passé décrivait bien le problème spirituel de l'Église de ce siècle. Peuple de Dieu, notre problème est, qu'après avoir mis nos requêtes devant le trône de Dieu, nous faisons appel à notre intelligence, à notre vécu traditionnel de chrétien religieux n'ayant pas l'intelligence renouvelée, et nous nous posons trop de questions telles que, Dieu est-il capable d'eux ? Nous avons trop tendance à planifier les œuvres du Père, au point où nous cherchons à synthétiser l'accomplissement de nos prières dans notre esprit. Nous ne laissons pas à Dieu la liberté d'agir comme il le veut, nous l'emprisonnons dans la cellule de nos traditions et de notre intelligence. En somme, nous faisons de Christ un détenu dans la prison de nos bonnes vielles traditions évangéliques forgées au fil des siècles sur l'intelligence humaine, et non sur l'innocente foi d'un enfant en un Père céleste tout-puissant. Nous n'avons pas le cœur d'un petit enfant faisant une requête à son papa, lisez Marc 10h13-16. Rappelez-vous de votre enfance, lorsque votre papa vous lançait dans les airs et vous rattrapait dans ses bras, vous inquiétez-vous de savoir s'il vous rattraperait à temps ? Imaginez-vous ce qui se passerait s'il vous laissait tomber à terre ? La réponse est non. Le petit enfant se confie totalement entre les mains de son papa, car il aime et lui fait confiance. On parle de l'insouciance enfantine avec des yeux rêveurs, le chrétien moderne a hélas perdu cette insouciance spirituelle. Chrétien, as-tu le cœur simple du petit enfant ? Un enfant ne régit pas les actes de son père, ne les limite ni ne les synthétise par la tradition ancestrale de la famille. Il lui fait confiance. Totalement confiance, et aucun autre sentiment ne vient parasiter cette relation. Elle est pure comme le cristal. Jamais le Saint-Esprit ne se glorifiera dans ces conditions, car ses enfants ne lui laissent pas la liberté de se manifester comme il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut, et où il le veut. C'est ici la tragédie de ce siècle. Nous, gardiens du témoignage du Fils de Dieu, nous bridons l'œuvre de Dieu par notre intelligence. Les prophètes me parlèrent de la puissance d'Elie, celle-ci tenait du fait qu'il laissait la commande à Dieu, que sa prière était le fruit de sa crainte de Dieu et de son insouciance spirituelle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Un roi 18h36 était-ce Éli ou Dieu, qui avait prévu d'agir de cette manière spectaculaire devant le peuple ? Je serais curieux de savoir de quelle manière aurait agi un chrétien traditionnel du XXe siècle s'il s'était trouvé dans cette situation. Si nous ne voyons pas les œuvres miraculeuses de Dieu dans nos vies, c'est à cause de nous et non à cause de Dieu. Le temps des miracles n'est pas mort. Les temps n'ont pas changé, l'Esprit de Dieu est le même, de plus il habite en nous, encore 6h19. Le changement réside dans le fait que les témoins de Christ, contrairement à l'Église primitive, ne laissent plus l'initiative à l'Esprit Saint. Ils cherchent à le canaliser dans les canaux de leur doctrine, de leur tradition, de leur héritage humain, de leur éducation, du qu'en dira-t-on ? Peuple chrétien, nous avons trop tendance à oublier ce verset du Fils de Dieu, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi je m'en vais au Père, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans l'office. » Jean 14h12 Le Fils nous a d'ailleurs laissé d'autres enseignements que nous devrions méditer et appliquer. Il nous a en effet dit, « En vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ô toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. » Vers 11h23, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce murier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Luc 17, 5 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Jean 15, 7 La foi est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, 1 Il est de même bon de mettre en valeur ici un certain comportement honteux, principalement dans le domaine charismatique, qui jette le discrédit sur l'Esprit de Dieu. En effet, certains serviteurs de Dieu manifestent un véritable acharnement lorsqu'ils prient pour des malades et que ceux-ci ne sont pas guéris. J'ai souvent été témoin de scènes qui seraient dignes de figurer dans les annales des faits honteux et pitoyables de l'humanité, des hommes infirmes ayant reçu l'imposition des mains, regagnant leur place sous les applaudissements des fidèles, les Alléluia alors qu'ils n'avaient pas été guéris, Des pasteurs qui s'acharnaient sur des cadavres, convaincus qu'ils allaient ressusciter, redonnant un espoir aigre à la famille et pleurer. Des hommes de Dieu qui glorifiaient Jésus devant des manifestations de parler en langue démoniaque, convaincus que Dieu avait accordé ce don après leur imposition des mains. Des responsables spirituels qui, devant l'absence de miracles lorsqu'ils priaient, accablaient les malades en leur disant qu'ils avaient un péché caché sans pour cela le citer ni le mettre à la lumière afin qu'ils soient confessés dans le seul but de se sortir d'une situation embarrassante et de préserver leur image. Ces choses sont une honte, et Satan s'en sert pour discréditer l'Église de Jésus-Christ au cœur du monde. Nous ne devons pas oublier certains points importants. Premièrement, comme décrit précédemment, l'Esprit de Dieu agit dans le cœur simple, compatissant, et, il est aisé de déceler chez beaucoup de serviteurs chrétiens l'absence de ce caractère primordial. Combien rêvent d'être reconnus mondialement, avoir la plus grande Église du monde ou du pays, être visités et enviés par les autres pasteurs, jouir du privilège d'être les rares hommes à avoir, prier et vu la résurrection de mort ou quelques autres miracles. Vanité, car en vérité ils ne servent que leur cœur et non Dieu. Le ministère est considéré souvent comme une carrière à assurer et non comme un service et un esclavage à Jésus-Christ. Nous sommes à une époque où ce terme ministère est très en vogue. Employés à toutes les sauces, beaucoup de chrétiens se vantent d'avoir reçu un ministère de la part du Seigneur. Le plus triste est qu'en fait ils ont simplement choisi de servir Dieu comme ils le ressentent et comme ils le veulent, non selon sa souveraine volonté. De plus, il est un facteur facilement mis sous silence, le ministre de Christ n'est rien d'autre qu'un esclave. C'est-à-dire un individu placé sous la puissance absolue de quelqu'un, dans notre cas, de Dieu, qui en subit la domination. Paul lui-même s'est qualifié d'esclave de Dieu et en a payé le prix. Galate 1h10 et, divers passages bibliques parlent de cette notion. 1 Corinthiens 7h22, Ephésiens 6, 6, Apocalypse 7, 3. L'esclave ne choisit pas sa tâche, ne cherche pas à faire valoir un intérêt personnel dans les affaires de son maître, ne conteste pas avec ses ordres, doit obéir aux directives de celui qui le domine. L'Église se porterait bien mieux si les serviteurs de Dieu acceptaient d'être esclaves de Dieu. Si un homme doit être au service de Dieu et de ses frères dans l'Église, il faut qu'il ait conscience de cette notion. Les problèmes actuels dans les assemblées sont, pour beaucoup, la conséquence des agissements charnels d'hommes qui servent Dieu comme ils l'entendent, selon leur plan, en refusant que Dieu prenne les rênes de certains domaines de leur vie. Ces hommes ont-ils les sentiments qu'il était en Christ ? Obéissent-ils à la voix de la parole ? 1 Pierre 5, 2-3, 1 Timothée 3, 3. Les miracles ne peuvent être vécus car ces hommes demandent dans le but de satisfaire leur passion. Jacques 4, 1-6 Mieux vaut s'abstenir de servir dans ces conditions que de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu qui n'est autre que son peuple. Le deuxième point important est que beaucoup oublient la volonté de Dieu et sont aveuglés par leur propre volonté. L'Éternel est souverain, il agit comme il le veut. Dieu peut tout mais ne veut pas obligatoirement ce que nous voulons. S'il le désire, il agit de manière miraculeuse, sinon il peut se servir de la science médicale, technique ou encore ne rien accomplir. Certaines maladies sont permises par Dieu et des piliers de la foi ont été touchés par elles sans que leur Dieu agisse. Actes 13h11, 1 Corinthiens 12, 7-9, Galates 4h13, 1 Timothée 5h23, 2 Timothée 4h20, Philippiens 2h25-29. C'est quelque chose à ne pas oublier. Jugez de ce verset, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5h14. Le troisième point important est le fait que beaucoup de ces hommes confondent la voie de leur esprit à celle de l'Esprit de Dieu et agissent pour ainsi dire à l'aveuglette en se servant des fidèles comme matériaux d'apprentissage. C'est une chose très grave de se servir du nom de Dieu en vain, d'accabler son prochain au lieu de reconnaître sa folie, de manipuler le peuple de Dieu afin de s'exercer, de se faire la main. Une chose devrait être claire, aucun chrétien ne doit prier, imposer les mains à son prochain, agir au nom de Jésus-Christ s'il n'a reçu une confirmation claire de la part du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas être des apprentis sorciers, des manipulateurs mais véritablement des hommes éclairés et soumis à Dieu. Car le Consolateur a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, Jean 16h13, et il rend témoignage à notre esprit de la souveraine volonté de Dieu. C'est à nous d'être attentifs à sa voix. Satan, de même, est présent et n'oublions pas qu'il est un menteur et un manipulateur. Sachons que ce ne sont pas toutes les manifestations qui sont de Dieu, même si elles en ont l'apparence. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent hommes de Dieu qui le sont, même s'ils en ont l'apparence. Ce n'est pas tout don spirituel qui est de Dieu, même s'il en a l'apparence. Toute guérison n'est pas de Dieu. Une délivrance peut cacher une véritable supercherie de Satan. Recherchez ce témoignage intérieur du Saint-Esprit à votre esprit. Éprouvez les esprits à la lumière de la Bible et voyez s'ils sont de Dieu. Nous ne devons pas marcher seulement par la vue, mais aussi par la parole telle. Libérien, acte 17h11 Nous devons entendre ça. Nous ne devons pas marcher juste comme ça par la chair. Mais par la parole de Dieu. Moi, ce qui m'appuie à ce témoin, c'est le paradis. Je vous assure, moi, je vais l'inviter d'aller au paradis. Mais nous avons du travail. Nous devons sauver des âmes, nos frères et sœurs. Nous comptons si vous partagez cette vidéo. Sauvez des âmes aussi comme vous pourrez. Et vous pouvez ici. Vous abonner sur notre chaîne. Cliquez sur le balai, c'est la page d'agrable. Abonnez-vous sur notre chaîne. Et dites-nous clairement, est-ce que vous êtes même prêt, même là, maintenant même ? Allô, paradis. Et si Jésus revenait. Et qu'on disait que c'était fini avec le monde, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous êtes prêt ? Ha ! Très bonne question. Serez prêt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne, comme on vous l'a dit. Et activez la cloche à chaque fois. Notre vidéo va suivre. Restez connectés.